Bonjour à tous et bienvenue dans la crème fraîche. Florent vient de me mimer le jingle que vous venez d'entendre. Au moins j'ai quelqu'un qui regarde les épisodes et qui les écoute. Ce n'est pas le seul, votre communauté, notre communauté grandit chaque jour et de plus en plus d'auditeurs sont là avec la crème fraîche à attendre le prochain épisode. C'est le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui je reçois Florent Hurel. Qu'est-ce que fait Florent Hurel ? Eh bien il lit des livres à la télé. Oui, rien que ça. Sur C8, l'émission Voyage au bout de la nuit. Et oui, lorsque vous êtes insomniaque, il est possible que ce soit lui que vous regardiez, que vous observiez vous lire les plus grands ouvrages de l'histoire, de la l'étranger aussi peut-être. Salut Florent, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Ravi de te recevoir. Ravi d'être invité. Mon cousin, Florent est mon cousin. Quelle chance. Je fais un podcast sur les backstage de l'événementiel et du monde du spectacle et j'ai mon cousin qui incarne le monde du spectacle puisqu'il fait plein de choses. Il lit des livres à la télé mais il est aussi écrivain. Il est venu avec ses ouvrages, on va en parler. Aujourd'hui on va essayer de rentrer dans les backstage de Canal Plus puisque nous sommes actuellement dans les studios de Boulogne, n'est-ce pas Florent ? N'est-ce pas. Nous sommes en train de tourner dans une loge qui est donc à Boulogne dans les studios de Canal et juste après notre épisode, Florent monte sur scène on pourrait dire puisqu'il va sur son plateau tourner et lire quoi aujourd'hui ? Je change de canapé. Figure-toi, c'est assez marrant qu'on fasse l'émission aujourd'hui parce que déjà je vais me lire moi-même. C'est un exercice pas du tout égocentrique mais très intéressant. Je fais moi-même mon autopromo du dernier ouvrage que j'ai eu la chance de sortir et après on retourne sur deux héros très présents dans l'inconscient collectif à la fois avec Cyrano. Je vais lire à moi tout seul tous les personnages de Cyrano, ça va être exceptionnel et puis après Robinson Crusoe perdu sur une île déserte. Que faire ? Il y aura de l'inspiration. Peindre un ballon de volet. Un ballon de volet, oui. Et l'appeler Wilson. C'est pas dans l'original mais c'était une très bonne idée. C'est dans l'inconscient collectif. Très bien. Eh bien Florence, en transition, nous allons commencer par l'instant fraîcheur pour mieux te connaître. C'est parti, instant fraîcheur. La question. L'instant fraîcheur, c'est simplement, comme tu le sais Florent, puisque tu regardes ces épisodes, de connaître un peu mieux ton actualité et en l'occurrence mieux te connaître pour que notre auditeur qui écoute ou qui nous regarde sur YouTube, je rappelle qu'on peut écouter l'épisode sur toutes les plateformes de streaming ou le regarder sur YouTube, eh bien pour que cette personne, toi qui nous écoutes, tu puisses savoir qui est Florent. Florent, tu fais pas mal de choses. Tu lis des livres, on l'a dit, sur C8 dans l'émission Voyage au bout de la nuit. Tu travailles aussi dans un célèbre cabaret parisien et tu es auteur, écrivain, comédien, metteur en scène, tout ça à la fois. Mais là, ton actualité, c'est quoi ? Tu viens d'écrire un livre. Oui, théâtreux, on va dire, dans le spectacle. Et oui, c'est un livre, c'est un roman. J'ai sorti un premier livre qui était un recueil de poèmes. Toutes mes errances solitaires que j'ai essayé de mettre en rythme, de mettre en verre. Et puis maintenant, un roman qu'on reste dans le monde un peu du spectacle parce que ça se passe dans un théâtre parisien célèbre dans lequel j'ai eu le plaisir de travailler assez peu de temps. Le théâtre du Châtelet. Le théâtre du Châtelet, oui, voilà. On en a parlé et ça se passe donc dans ce décor. Le fait de travailler dans ce théâtre m'a inspiré certaines histoires. Et donc, voilà, c'est la sortie. Ça s'appelle l'impressionnable. Ça s'appelle l'impressionnable. Aux éditions Maya. Oui, qu'on embrasse. Je suis content. Oui, je suis content qu'on embrasse après la Bible. C'est bien parce que je suis avec un animateur à côté de moi. On a même animé une émission de radio au mois de décembre dernier ensemble. Tout à fait, tout à fait. Qui s'appelait La Cousinade. Qui s'appelait La Cousinade, qui est disponible en replay aussi. Je ne l'ai pas vue, tu sais. Moi non plus, c'est normal parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il va bientôt sortir. Ah ok. Très bien. Donc, Florent Hurel, l'impressionnable. On peut trouver où ce livre ? À la commande dans de nombreuses librairies. Il est disponible évidemment à la commande en ligne sur le site des éditions Maya et puis tous les sites de revendeurs. Sur Amazon. Sur Amazon, mais bon, ce n'est pas terrible. Amazon, allons plutôt chez un libraire. Allons plutôt, même limite à la FNAC plutôt que sur Amazon parce que moi, je ne suis pas très, 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 très fan. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais bon, entre nous, Amazon, moyen. Oui, oui, oui. Ok, je ne suis pas certain que Jeff Bezos va venir te chercher. On ne sait jamais. Il est capable de faire pas mal de choses. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ton actualité, quelque chose que tu voudrais mettre en avant, en particulier dans ce qui se passe dans ta vie professionnelle aujourd'hui ou personnelle ? Ah bah moi, il faut me lire, il faut me regarder, tout simplement. Il y a les boucles. Non, mais c'est un test pour moi. Je ne suis pas né dans une ambiance forcément très littéraire. Je n'étais pas forcément très doué non plus à l'école dans les manières littéraires. Moi, j'ai un cursus en plus, plutôt scientifique, paradoxalement. Et aujourd'hui, de... Mais ça se voit. Ça se voit que j'ai un cursus scientifique. Quand on te voit, on se dit, il pourrait avoir inventé une formule mathématique comme avoir écrit un livre. J'en ai inventé plusieurs. Elles n'ont pas été encore officialisées. Elles n'ont pas été retenues. Voilà. Mais c'est le fait de m'adonner à ça, à la fois en proposant, en présentant tous ces ouvrages classiques dans cette émission. Et maintenant, ça m'a donné envie d'écrire moi-même, de tester, d'avoir un peu... De voir ce qu'en pensent les gens, les réactions, tout ça. C'est très enrichissant. Après, l'activité artistique sur les planches se poursuit. J'ai deux pièces qu'on a déjà eu la chance de jouer à Paris, que j'aimerais beaucoup exporter en région, dans tout un tas de théâtres municipaux. Donc, on travaille dessus. Et ça finit toujours par me manquer très vite. Donc, on y reviendra. Très bien. Eh bien, sans transition, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? Où est-ce qu'on va ? Comment ça se passe une journée de tournage pour toi ? On passe à l'interview onctueuse. C'est parti. C'est l'interview croustillante, mais dans un pot de crème. Donc, c'est l'interview onctueuse. Ça va pour toi ? C'est bon ? Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges ? Rien, en fait ! Et puis, c'est pas du tout le sujet. C'est exact. Autant pour moi. Cette interview onctueuse, eh bien, de quoi il s'agit ? Tu le sais, Florent. Tu regardes ces épisodes. Bien sûr. Alors ? L'interview onctueuse, c'est là où tu vas chercher des anecdotes croustillantes, savoir un peu qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Exactement. C'est l'interview croustillante dans le pot de la crème fraîche. Donc, il n'y a pas de croustillant dans la crème fraîche. Tout est onctueux. Hélas ! Moi, ce que je voudrais, c'est connaître les backstage. Nous sommes dans une loge chez Canal+. Rien de bien extraordinaire, n'est-ce pas ? On est sur un décor blanc, on est dans une loge. Simplement, c'est là que les intervenants qui soient animateurs, animatrices, chroniqueurs, chroniqueuses, invités, se mettent avant l'émission pour se concentrer, pour débriefer, invités, animateurs, chroniqueuses, ainsi de suite, se mettent d'accord sur ce qui va se passer. Alors bon, moi, je suis seul dans mon émission, donc je me mets d'accord avec moi-même. Et ça fonctionne bien en général ? Tu es plutôt d'accord avec toi-même ? Oui, ça fonctionne bien. Quand je ne suis pas d'accord avec moi-même, ça se voit de toute façon. J'utilise très peu les loges, en vérité, sauf pour recevoir un animateur qui va me parler de mon métier d'animateur. Exactement. Mais du coup, raconte-nous la journée. Donc là, tu es arrivé, on est arrivé ici à 11h le matin. Tu commences à tourner à quelle heure ? Alors d'habitude, 11h30. Mais bon, là, on va commencer un peu plus tard parce qu'on fait cette interview exceptionnelle. Mais il faut savoir, Voyage au bout de la nuit, c'est une émission qui passe entre 3h et 6h30 du matin. Ça dépend un peu des jours. Mais en tout cas, tous les jours, toutes les nuits. Elle est là, clairement, et on l'assume, ce n'est pas une tare pour combler un peu la grille de programme sur cette plage horaire de la nuit. Pour les gens, justement, qui ont du mal à trouver le sommeil, mais encore que de plus en plus pour ceux qui se réveillent tôt aussi et qui veulent qu'on leur raconte une petite histoire le matin. Mais bon, on ne tourne pas en direct. On est dans des conditions de direct. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on tourne pas en direct, donc entre 3h et 6h du matin. On tourne la journée et on enchaîne 12 émissions en une journée. C'est-à-dire que là, après cette interview, je vais aller sur le plateau E des studios de Boulogne-Bianco, donc Canal Factory, et je vais enchaîner 12 émissions. Donc une émission, ça dure combien de temps ? 20 minutes ? Oui, maintenant, on est sur 20 minutes environ. Donc 20 minutes. Si je fais bien le calcul, t'es parti pour 4h de tournage à peu près. 4h30, oui, de tournage. Après, sachant que bon, on se pose un peu pour se rafraîchir entre deux émissions. On parle tout seul pendant 20 minutes. C'est quelque chose. Donc oui, en général, avant, ça tenait sur une journée, les 12 émissions. Maintenant, moi, je les enchaîne. Donc j'arrive à tenir sur une grosse demi-journée. Mais oui, en tout cas, c'est un travail d'enchaînement de 12 émissions à la suite de lecture à voix haute. D'accord. Et si tu bafouilles, par exemple, tu lis un livre, tu ripes sur une syllabe, est-ce qu'il y a beaucoup de montage ? Est-ce que ça passe ? Non, non, on n'a pas de montage. On n'a absolument pas de montage. Il n'y a pas de montage du tout ? Non, pas du tout. C'est pour ça que je disais qu'on est en condition de direct. Il y a une post-production, évidemment, pour la synchro, le générique, tout ça. Forcément, il y a une post-production. Il y a du montage, si besoin. Si cas exceptionnels, qu'il y a eu vraiment un problème de son, un problème dans le studio, tout ça, et plutôt que de recommencer l'émission depuis le début, là, on va faire du montage. Mais sinon, non, il n'y a pas de montage sur chaque bafouille. On est dans des conditions de direct, comme si on lisait vraiment avec les personnes. Et donc, forcément, il y a de la bafouille. Si on fait tomber un livre ou qu'on se perd un peu des fois dans sa phrase, ce qui peut arriver, eh bien, ça passera. Donc, ce n'est pas tant de la négligence que aussi... Que de la spontanéité, tu l'appelles comme on veut. Oui, de la spontanéité. Ça rend la chose vivante. On n'est pas des machines. Et donc, ça fait partie aussi... Je pense même que ça rythme un peu le programme, d'avoir justement ces petits incidents très humains. Mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si tu as vécu, justement, des moments un peu de solitude, puisqu'il n'y a pas de montage. Donc, tu te retrouves seul avec ton livre, là, sur ce canapé. Est-ce que tu te souviens de certains moments où tu t'es dit « Waouh, j'en suis où ? Je fais quoi ? » Raconte-nous ça. Ah oui, tellement. J'ai arrêté de les mémoriser tellement il y en a à chaque fois. Bon, autant les bafouilles, il y en aura, forcément. C'est un peu comme les fausses notes en concert, de la part d'un musicien. Il y en aura, forcément. Après, il y en a des très drôles. J'ai prononcé des mots à la place des autres où tu dis des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Bon, ben, tu te reprends. On essaie de jouer avec les gens. On joue avec une caméra, mais bon, on se dit qu'à travers ça, on joue avec les gens. T'as un exemple de l'absurde comme ça ? Ouais, une fois, j'ai dit « asperge » au lieu d'arpège. Ça ne voulait absolument rien dire, la phrase. Une recette de cuisine. Oui, voilà. C'est celle-là, je m'en souviens. Il y a des fois, j'ai eu des fous rires tout seul. C'est vrai ? En lisant du mot passant qui était en train de... Le mot passant est quelqu'un de très drôle. Des fois, il n'a pas l'air comme ça avec sa petite moustache, mais il peut être très drôle. Sacré Guy. Voilà, sacré Guy 2. Guy 2. Guy 2. En train de nous raconter une histoire d'un mec qui écrit une lettre de rupture à sa nana en lui disant « j'en peux plus de tes noms d'animaux, tu me traites de lapin-garenne, de trucs comme ça. Je me suis mis à me marrer tout seul. Bon, c'était ridicule. Ça a été diffusé ? Bien sûr que ça a été diffusé. Tout est toujours diffusé. Il y a eu des fois des intrusions en studio. On a beau avoir, tu sais, il y a une lumière rouge à l'entrée du studio, un peu comme sur un studio d'enregistrement, tout simplement. Puis il y a des gens qui rentrent pendant que je suis en train de bouquiner, donc je les regarde, oui, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc là, on essaie de faire un peu de montage. C'est un peu bizarre, mais ça passe. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça, des incidents. Donc, tu es seul sur le plateau ? Totalement. J'ai un réalisateur en cabine au-dessus, forcément, qui gère la régie. On a deux caméras, donc il y a un bascule sur deux plans fixes. Enfin, deux plans fixes, un gros plan et un plan d'ensemble, un master, comme on appelle ça, qui, voilà, et puis qui gère la synchro de ce qu'il y a à faire. Mais oui, sinon, on est tous les deux. Très bien. Depuis quand tu fais ça ? Depuis quand tu lis des livres à la télé ? Oh, ça va faire quatre ans, bientôt. Le temps passe vite. T'as lu combien d'ouvrages ? Je ne sais pas. T'as lu dix ouvrages, cent ouvrages, deux cents ouvrages ? Oui, je pense. Depuis quatre ans. Il y en a que j'ai lus plusieurs fois, déjà, parce qu'il y a un programme, un édito qui est fait à l'année. Maintenant, il arrive qu'il y a des livres qui reviennent, parce qu'ils passent bien, justement, dans ce cadre de comptage d'histoires partagées. C'est des bonnes histoires. Donc, il y en a que j'ai déjà lus deux, trois fois. Aujourd'hui, justement... Lesquels, par exemple ? Aujourd'hui, je vais présenter Robinson Crusoe. Je l'ai déjà présenté au cours de cette carrière, on va dire, dans l'émission de Voyages au bout de la nuit. Et voilà, plusieurs ouvrages de Georges Sand, de Balzac, qui reviennent comme ça de temps en temps, parce qu'ils sont assez efficaces, surtout les histoires courtes. On sait que ça va bien marcher. Mais attends, la littérature française, elle n'est pas suffisamment vaste pour que tu lises seulement une fois chaque ouvrage ? Ça va vite. Quand tu sais qu'on peut tourner 12 émissions par jour, forcément, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Après, on fait découvrir des choses aussi qui sont inconnues. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on partage des classiques, ce qui est très intéressant, parce que le retour du public qu'on peut avoir à l'extérieur est de dire, bon, je n'ai pas spécialement suivi l'histoire. C'est vrai que c'est particulier. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui regardent tous les épisodes. Si tu as tel livre, par exemple, qui va prendre 30, 40 épisodes, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui vont regarder tous les épisodes du livre, du début à la fin, et qui nous disent, ça m'a donné envie de le lire. Et ça, c'est beau. C'est cette transmission qui est intéressante, que l'écoute de cette émission est assez passive. C'est pour se détendre, pour penser à autre chose, ou pour s'endormir. Moi, ça me plaît d'endormir les gens. Pourquoi pas ? Il n'y avait pas un Pronelle et Nicolas à l'époque ? Oui, voilà. Et maintenant, il y a Florent Hurel. Maintenant, il y a Voyage au bout de la nuit, entre autres. Mais attends, parce que du coup, effectivement, tu n'es pas seul sur cette émission. Combien vous êtes de narrateurs, de conteurs d'histoires ? Je crois qu'on est 8, 9, il me semble, à se partager cette émission. D'accord. Hommes, femmes, tout âge confondu ? Oui. Maintenant, on est deux hommes. J'ai longtemps été le seul, mais il y a un petit nouveau qui est venu me détrôner, mon privilège d'être le seul homme à partager les histoires. Mais non, maintenant, on est deux. D'accord. Donc, en fait, évidemment, vous avez besoin d'être aussi nombreux pour pouvoir alimenter chaque soir une émission. Donc, chaque soir, il y a à peu près, chaque nuit, deux, trois émissions, quatre émissions ? Oui, il y en a entre deux, trois. Et parfois, ça peut aller jusqu'à six ou sept. Deux, vingt minutes qui s'enchaînent. Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Et donc là, on est dans les studios, ici, à Boulogne. Donc, toi, tu tournes dans ton petit studio, parce que tu es seul dessus. Mais à côté, il y a des grands studios qu'on connaît, des missions très connues quotidiennes également. Bien sûr, toutes les émissions du groupe Canal, donc Canal+, C8, C-Stars aussi. Et puis, les émissions aussi qui sont sur les sous-chaînes de Canal+. Je ne le dis pas vulgairement, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais bon, tout ce qui est Canal+, séries, Canal+, ciné, qui ont leur émission d'actu, ça se tourne pour la plupart ici aussi. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu peux croiser des animateurs, des personnalités à chaque fois que tu viens tourner ? Bien sûr, je les croise à chaque fois. Des fois, je les vois arriver. Les invités des émissions aussi, qu'on croise, qui partagent aussi ces loges. Donc, oui, oui, c'est un endroit où on se croise. Est-ce que tu as des souvenirs de rencontres de gens que tu as rencontrés, avec qui tu as échangé, de façon fortuite ou de façon saugrenue, pour utiliser des mots français, puisque je suis à côté d'un écrivain ? Du coup, est-ce que tu as des souvenirs de ça ? J'ai des souvenirs. Je n'ai pas beaucoup parlé avec les gens, en fait. Moi, à la fois, je suis un peu dans mon truc. Je pense à enchaîner très vite. Des fois, je fais d'autres choses après. Donc, on ne se croise pas tellement. Après, si on croise des autres animateurs, on se dit bonjour. Les autres chroniqueurs, les chroniqueurs de certaines émissions célèbres, c'est amusant de les croiser comme ça en dehors. De les voir arriver aussi, des fois. Il y a des hautes personnalités qui sont très protégées. Et puis, de voir aussi les coulisses. Tu sais, bon, ici, il y a aussi des émissions de C8. Il y a l'émission de Cyril Hanouna. Et on sait qu'il aime bien, des fois, faire des happenings ou faire des grands événements, un peu, quand ce soit le début de ses prime ou quand c'est la dernière. Donc, il met tout un tas de dispositifs. Il investit absolument tous les studios. L'extérieur, il y a des danses. Il y a des choses. Donc, là où on se trouve actuellement, oui, bien sûr, dans la cour qui est à côté. Tous les jeux qu'on peut voir en grandeur nature. Donc, voir l'installation de tout ça, c'est assez marrant. Mais c'est tout ce que je peux... Tu as participé à des choses, parfois ? Non. Non ? Non, non, non. Je sais que des fois, ils sont venus dans le studio voir comment ça se passait. Mais je n'étais pas là à ce moment-là. D'accord. OK. Donc, tu n'as pas une personnalité en tête que tu aurais rencontrée et qui t'aurait marquée ? Rencontrée, tu veux dire aperçue ou avec qui j'aurais discuté ? Non, avec qui tu aurais échangé. Je ne sais pas. Quelque chose qui se passe de backstage, finalement. Chacun fait son émission. Mais toi, bizarrement, tu rencontres quelqu'un et quelque chose se passe. Tu vas boire un coup. Tu crées un contact. Tu crées du lien. Tu fais du réseau. J'aimerais bien avoir un petit peu de backstage, d'événementiel, puisque finalement, c'est selon ton temps. C'est là qu'on est, oui. Mais j'avoue que malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ici, à Canal, en tout cas, avec les gens de la télé, parce que c'est space. C'est-à-dire ? Non, parce que c'est-à-dire que chacun est dans son truc. Chacun a des heures décalées aussi. Tu sais, moi, j'arrive ici, donc, vers 10h30, 11h, pour qu'on aille tourner l'émission. Puis quand je repars, c'est là que se font aussi d'autres émissions. Puis en même temps que moi, je fais mon émission, chacun est dans son studio. Donc, on se croise peu, finalement. On peut se croiser à la pause. Voilà. Après, là, je te parle pour ceux qui sont de l'animation, de la chronique. Puis maintenant, après, pour le reste, ça tourne beaucoup, en fait, dans ces studios, que ce soit les techniciens ou les personnes de la production. C'est beaucoup de contrats d'intermittence, forcément, aussi des alternants, tout ça. Puis même au sein des émissions télé, les chroniqueurs, chroniqueuses, tout ça, ça tourne beaucoup. Donc, des fois, on se croise, mais on ne se recroise pas. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. D'accord. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on fait ça ? Tu lis des livres à la télé depuis 4 ans. Est-ce que tu pourrais, par exemple, ne vivre que de ça ? Ah, je pourrais vivre que de ça si je ne faisais que ça. Ah, mais bon, moi, je viens ici peut-être un peu moins d'une fois par semaine, 3, 4 fois par mois en général. Donc, voilà, c'est un complément en plus des autres activités. Si je faisais ça chaque jour, oui, on peut gagner sa vie, forcément. On est payé au cachet. Donc, c'est l'équivalent de... Nous, moi, je ne me plains pas de ce qu'on gagne pour une journée de tournage. Maintenant, je sais que par rapport à certains autres salaires de télé, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, nous sommes une émission qui passe la nuit. Forcément, les grilles se font en fonction de ça. D'accord. Et par exemple, entre vous, 8, vous êtes 8, tu m'as dit ? Oui, 8, 9. 8, 9. Tout le monde gagne la même chose ? Il y a aussi des primes d'ancienneté ? J'ai lu plus de livres, donc je suis payé plus ? Non, 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 non. Non, non, c'est un contrat, c'est un cachet à la journée. Donc, tout ça n'entre pas en compte. Parce que c'est comme si tu signes un contrat à chaque fois que tu viens. C'est ça. Ce n'est pas un CDI, ce n'est pas un contrat à durée déterminée ou indéterminée. C'est un contrat d'admission. Enfin, si, à durée déterminée, une journée. Donc, à chaque fois, c'est comme si tu étais nouveau à chaque journée de tournage. Très bien. Voilà. On peut te limoger à tout moment. Ah bah, on peut ne pas te rappeler, en fait, tout simplement. C'est ça. J'ai de la chance, ça fait 4 ans qu'on me rappelle. Avec tes cravates et tes petits blazers et vestes de couleur. Oui, j'essaie d'avoir une cravate par livre, mais ce n'est pas évident quand même. Ça en fait beaucoup. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi, les livres que tu lis ? Est-ce que tu as un rôle dans le choix de ce que tu vas lire, finalement ? On peut en avoir. J'en ai souvent eu par le passé, justement. Je voulais un peu profiter de cette émission pour nous faire redécouvrir des grands classiques dans cette émission. Mais je me suis dit que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la littérature oubliée, par exemple, ou des choses qu'on ne connaîtrait pas très bien et qui sont rééditées. Maintenant, on a un édito plus construit à l'avance avec l'attaché de production qui s'occupe de nous pour qu'on soit sûr de ce qu'on va faire après et avoir des bonnes prévisions sur la répartition des programmes. D'accord. Tu n'as pas répondu à la question sur le nombre de livres que tu as lus ? On est de quel ordre ? Il y en a des centaines, oui, certainement. Avec ceux que j'ai lus plusieurs fois, justement. Je parle à la télé. Oui, je pense qu'il y en a pour une bonne centaine depuis quatre ans. Oui, forcément. Oui, une bonne centaine. Après, il y a des livres qui vont tenir très longtemps. On a lu, par exemple, Les Misérables, ses 80 émissions. Non, plus 180 émissions. Un roman comme Les Misérables, ça tient très longtemps. Donc, c'est une série en plusieurs saisons, clairement. Et puis, il y a des livres beaucoup plus courts. Quand des fois, on va lire un recueil de poèmes ou une pièce de théâtre ou une petite historiette, un petit conte, ça va tenir sur deux, trois, quatre émissions. D'accord, un petituteur de lecture. Oui, donc le nombre de livres, des fois, il est assez anecdotique. Parce que si c'est des livres comme Les Misérables ou des livres comme L'île des Esclaves de Marivaux, c'est très court. Ah oui, d'accord. Moi, je ne suis pas très littérature. Il faut que je passe plus de temps avec toi, cher Florent. Oui, oui, pour parler autre chose aussi. On ne va pas parler que de littérature. Apprends-moi des choses. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est comment tu te retrouves à faire ça ? Parce que finalement, tu te retrouves à lire à la télé. Mais est-ce que c'est un casting ? Est-ce que ce n'est pas réseau ? Est-ce qu'on t'avait déjà vu sur scène, par exemple ? Comment est-ce qu'on se retrouve à lire entre 3h et 6h du matin dans Voyage au bout de la nuit sur C8 ? Parce qu'on connaît quelqu'un de bien. Non, mais je l'avoue. Après, moi, je connaissais cette émission. Ça m'intéressait de le faire parce que j'ai beaucoup fait aussi de lecture publique. Lecture spectacle ou lecture publique dans des bibliothèques, des librairies, des musées, tout ça. Et j'ai toujours aimé partager ça. Je me suis dit, dans cette émission, ça peut être sympa aussi parce que c'est le même exercice. J'avais postulé il y a très longtemps, je crois, il y a 10 ans, justement. Et à l'époque, on ne voulait que des lectrices. Bon, je n'avais pas cet honneur d'être lectrice. Et puis, la production a changé. Je connais une des lectrices, Charlotte, que j'embrasse d'ailleurs, si elle va regarder cet épisode, sait-on jamais. Mais Charlotte, parce que des fois, il y avait des concours aussi. L'émission lançait un concours. Le concours, donc, c'est des gens qui pouvaient venir lire. Et puis, certains pouvaient ensuite intégrer le programme. C'est ce qu'elle a fait. Et quand une nouvelle production s'est mise à vouloir de nouveau des lecteurs, elle m'a proposé. Et puis, ça a marché. J'ai validé l'essai. C'était chouette. Très bien. Transformer l'essai. Oui, si on veut. Valider l'essai. Tu as fait un essai que tu as validé. Ou alors, tu as joué rugby. Oui, ça se voit. Moi, j'ai la carure pour ça. Bien sûr. C'est quoi ce rire narquois ? Très bien. Alors, du coup, moi, j'ai encore deux questions dans cette interview. La première, c'est est-ce que le fait de passer à la télé et de lire des livres te permet de vendre plus d'ouvrages ? Ou, en l'occurrence, te développe ton réseau dans le monde littéraire ? Je sais que tu es parfois sollicité par des influenceuses littéraires pour faire des petites apparitions. Ou là, on a fait une émission ensemble où tu as invité aussi des influenceuses qui écrivent. Dans quelle mesure est-ce que ce rôle-là t'ouvre des portes ? Ça donne une crédibilité, forcément. Le fait, depuis plusieurs années, de lire des livres et puis d'avoir, de cultiver une image un peu en accord avec ça, puis d'avoir une belle bibliothèque et de connaître aussi beaucoup d'ouvrages classiques. Ça donne une crédibilité dans des discussions pour éventuellement faire du livre audio aussi. Ça, c'est quelque chose que je commence à développer, que j'aimerais développer de plus en plus tant qu'à faire. Continuer à lire à voix haute et partager, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je le fais à la télé, je peux aussi le faire en audio. Et après, dans l'univers des influenceurs, des influenceuses, c'est différent parce que, évidemment, j'en ai rencontré en tant qu'invité ou développé des connaissances comme ça parce qu'on partage un peu une même passion au final. Mais moi, je ne suis pas influenceuse. Je ne suis pas prête de le devenir. Donc, c'est autre chose pour être. Il y a des fois des choses qui se font entre influenceuse, entre influenceurs, enfin bon, entre Instagram, quoi. Je n'y suis pas spécialement convié parce que moi, je n'ai pas la communauté qui va avec. Et que je ne cherche pas spécialement, je n'ai pas envie de passer toute ma journée sur Instagram à aller à la pêche aux abonnés. Je ne fais pas de vidéos. Je retransmets des fois certaines présentations de certains livres que j'ai pu faire, que je mets sur mes réseaux, mais sans plus. Très bien. Et est-ce que cette activité-là, ce contact avec ce monde de l'audiovisuel, te donne envie d'aller plus loin, d'animer d'autres programmes ? Est-ce que ça a fait naître en toi une fibre ? Tu dirais quoi ? Est-ce que tu aimes cet univers de l'audiovisuel et de la télé ? Pas au point d'en être spécialement animateur sur une émission récurrente comme ça tous les jours. Je ne pense pas vouloir devenir animateur. Enfin, ça dépend pourquoi. Dans le cadre de programmes littéraires, j'ai des idées de programmes littéraires comme ça qui pourraient aller un peu plus loin que ce qu'on fait dans Voyage au bout de la nuit. Vraiment dans ce contexte de partage. Après, être animateur comme le sont les animateurs dignes de ce nom. Non, pas spécialement. Ce n'est pas quelque chose que je développe plus que ça. Je suis plus dans le développement du spectacle qu'autre chose. Très bien. On a terminé cette interview. Mais je souhaiterais profondément, personnellement, aller sur le plateau. Est-ce qu'on peut aller sur le plateau pour poser les deux, trois dernières questions de cet épisode ? Voilà, ceux qui connaissent l'émission nous voient sur un magnifique canapé très art déco, une sublime dévitrée derrière nous. Si tu veux, les backstage, ce sera différent. Alors, on y va ? On y va. C'est parti, cool ! Je m'ai réjoui. Ça y est, Florent, nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau. Non. On n'a pas eu le droit de tourner sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, mais nous sommes sur le plateau d'une autre émission. Lequel ? Nous sommes sur le plateau de Gym Direct. Gym Direct. C'est l'originalité de ce programme, c'est qu'on ne va pas aller sur notre plateau, mais on va sur le plateau de l'émission qui passe après nous. Donc, voilà, on l'embrasse d'une directe. Après, à s'être endormi dans la lecture, on peut se réveiller tout en gymnastique. C'est merveilleux. On va faire l'interview sur ce plateau, au milieu, sans lumière, mais on est en condition réelle. Il y a un miroir ici, comme dans une salle de sport. Magnifique. Regardez sur YouTube où on est, parce que ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais on est quand même dans un plateau hors tournage. Ce qui est plutôt backstage, en l'occurrence. Step by step. Après la lecture, la gymnastique. Ouais. Ok. Je vais te faire l'interview crème de la crème sur ce plateau, pendant que tu es en train de danser et te dandiner, habillé en dandy, comme on te connaît. C'est parti, jingle. Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Oui, autrement dit, la crème de la crème. C'est votre capitaine américain de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. C'est l'interview crème de la crème. Nous nous regardons quand même. Il est cool. Tu te rappelles quand même que c'est un podcast et que les gens ne nous voient pas forcément. C'est pour ceux qui nous voient. Ok. Je te pose la première question. La crème de la crème, c'est le meilleur du meilleur d'un domaine ou d'un autre domaine. Je te demande, puisqu'on est sur un plateau de tournage, quel est pour toi le meilleur animateur de télé de l'histoire ? Moi. Tu n'es pas animateur, tu es lecteur à la télé. J'anime l'émission d'abord. Et pour moi, le meilleur animateur télévision, c'est mon cousin Vincent K, qui fait des émissions magnifiques. Oh, c'est vraiment gentil de ta part. Plus objectivement, on t'a déjà sorti cette réponse, mais objectivement, je pense que c'est Drucker. Il a été livré avec Le Poste. Il est toujours là. Donc, il est normand. Il est du pays de la crème fraîche, lui aussi. C'est vrai. Donc, respect, on l'embrasse parce qu'on sait qu'il adore ton émission. Ah oui, c'est certainement. Merci pour ta réponse. Quel est le meilleur livre pour s'endormir, mon cher Florent ? Alors, ça dépend. Si tu veux le meilleur livre pour s'endormir, parce que c'est tellement pompeux qu'on s'endort ou une belle histoire qui nous permette de bien dormir. Donc, du pompeux, moi, je pense, bon, Victor Hugo, c'est le seul Michel Drucker de la télé. C'est le boss. Mais bon, il y a des scènes de descriptions extrêmement longues dans Les Misérables, dans Les Travailleurs de la Mer, qui vont t'endormir parce que tu décroches. C'est trop long. Il n'y a rien à faire ou tu peux prendre un Balzac aussi pour ça. Si tu veux être sûr d'avoir des descriptions éternelles dans lesquelles il ne se passe absolument rien et on s'endort. Sinon, des belles histoires, les contes des mille et une nuits. Raconte-moi une histoire pour m'endormir. Ça peut tenir mille et une nuits, c'est-à-dire un peu plus de trois ans. C'est très bien aussi. Très bien. Et un livre, alors le meilleur livre, pour se réveiller en l'occurrence. Si ce matin, je me lève, j'ai la tête un petit peu en vrac, qu'est-ce que je dois lire pour soudainement me réveiller ? J'aurais pas le réflexe d'ouvrir un bouquin quand je me réveille ? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que pour se réveiller, on va plutôt mettre de la musique hard rock qu'un bouquin ? Un livre hard rock. Un livre où quand tu le lis, tu as l'impression d'être secoué. Moi, je pense qu'un livre qui réveille, on va passer peut-être pour des bouffons, mais c'est un livre érotique. Parce que ça va éveiller les sens, donc je pense que ça réveille, oui, c'est sûr. Un polar, pourquoi pas ? Un livre érotique, tu as des noms de livres érotiques ? Oh, il y en a plein. La littérature érotique, je ne connais pas. Ah bah écoute, il y a le choix. Il y a les nouvelles d'Anna Issenine, qui sont très sympas, très littéraires en plus. Bon, on connaît les SAS, les choses comme ça. Ah oui, ces vieux livres, là, noirs, etc. Mais qui sont sympas, il y a des livres, c'est souvent très drôle en fait. C'est vrai que maintenant, on a une image de cette littérature, genre 50 nuances degrés, tout ça, qui se prend beaucoup trop au sérieux. Mais la littérature rose de base, ce qui est fascinant, c'est que j'en ai lu certaines. Oui, tiens, j'aurais pu te raconter ça dans les anecdotes, les moments où j'ai dû lire des passages un peu olé-olé, très gênants. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ça. Je me souviens d'un livre de Robert Desnos. On connaît un peu Robert Desnos pour certains livres, les poèmes du bestiaire. C'est le réalisateur. J'aime bien parce que le réalisateur en cabine me dit, pour une fois, j'ai écouté l'émission. C'est dire à quel point. Parce que j'ai un souvenir de Robert Desnos dans les poèmes que je lisais à l'école, les poèmes du bestiaire, la baleine, tout ça, tout ça. Mais en fait, il a aussi écrit des récits très scabreux, dont un qui s'appelait La liberté ou l'amour. Moi, le titre me faisait rêver. Les errances d'un jeune homme solitaire en quête d'affection. Je m'identifie totalement. On est dans cette ambiance un peu film d'auteur, années 50, tu sais, avant-garde. Je me promène dans les rues, pavé, c'est lent, tout ça, tranquille. Et d'un coup, sans transition aucune, vraiment d'une page à l'autre, on se retrouve dans un espèce de porno hard, de porno gay, complètement hardcore. Waouh ! Difficile à lire, en l'occurrence. Ah oui, avec le vocabulaire qui va avec. On ne va pas le dire, là, on est peut-être à une heure de grande écoute. Mais franchement, moi, j'étais là, sur mon canapé. Je découvrais ce texte en même temps que je le lisais. Et le réalisateur, après, il me dit, dis donc, tu nous fais des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Pour une fois, j'écoute. Ce n'est pas toi qui l'avais choisi, en l'occurrence, ce livre. Si, c'est toi qui l'avais choisi. Mais sans savoir qu'il y aurait de ça. D'accord, ok. Excellent. Bon, ça, c'est une bonne anecdote. Très bien. Une anecdote dans la question. Quel serait le livre que je devrais lire pour me la péter en société ? L'impressionnable, Florent Hurel. L'autopromo. Qu'est-ce que je devrais lire ? Pour se la péter en société, ça fait toujours bien. Un truc qui fait bien quand tu dis, ça, je l'ai lu, c'est sympa. À part la Bible. Bof. Ou le Coran. Non, je reviendrai peut-être sur Les Misérables, sur Notre-Dame de Paris, sur Montecristo, c'est pas mal. Enfin, tu sais, des livres très, très longs, on se dit, la vache. Rien que le fait d'être allé jusqu'au bout. C'est une prouesse. Il fallait déjà avoir le courage de le faire. Oui, parfaitement. Très bien. Ça, c'est du bon. Et puis, pour terminer, le meilleur de la télé, quel est le programme ? Quelle est l'émission que tu as pu regarder depuis ton enfance ou même avant ? Qui, pour toi, est la plus emblématique ou qui marque le paysage audiovisuel français ? Une émission qui marque le paysage audiovisuel français ? À travers l'histoire. Une émission ou un programme ? Peu importe. Quelque chose qui serait diffusé. Le Big Deal. Oui, bien sûr. Il y a eu le Big Deal, il y a eu les enfants de la télé, il y a eu tout ces tas de choses devant lesquelles on se retrouvait, le journal. Là, je te parle objectivement. Personnellement, moi, c'est plus le programme et les films qui passaient à la télé, les rituels du film, parce qu'il y en a moins maintenant. En même temps, ça va dans le cadre de l'évolution et de ce qu'est la télévision. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes de contenu, on n'a plus besoin d'attendre de la télévision qu'elle nous diffuse des films. Mais moi, quand j'étais gamin, ciné dimanche et ciné mardi, c'était sacré. J'enregistrais le film qui passait à la télé, quel qu'il soit. Des fois, je l'effaçais derrière. Avec la cassette VHS. Avec la cassette VHS. C'est là qu'on voit que oui, nous devenons vieux. On est des trentenaires. On assume. Bien sûr. Oui. Et voilà, ciné dimanche, ciné mardi, ça, c'est un rituel exceptionnel. Et c'est ce qui m'a donné envie de passer dans la télé. D'accord. Parce que moi, c'était ça au début. Ce n'était pas être acteur, ce n'était pas le théâtre, la littérature, tout. C'était passer dans la télé. Je pensais, comme beaucoup, que ce qu'on voyait dans la télé, c'était quelque part dans la vraie vie. Voilà, ça se passe. Et en fait, non, un jour, on m'a expliqué ce que c'était, les acteurs, tout ça. Donc voilà, je me suis dit, mais c'est génial. Moi aussi, je veux passer dans la télé. Merveilleux. Tu y es maintenant. Oui, la nuit. Peut-être que moi, j'y serai aussi un jour. On commence par la nuit et on finira. C'est peut-être toi qui... En fait, tu vas me recruter comme chroniqueur un jour. Si tu veux, avec plaisir. C'est vrai. Je l'ai déjà fait dans la cousinade. Pour moi, c'est vrai, on l'a fait. Pour une radio qui s'appelle ? Speed Radio, que l'on embrasse, évidemment, parce qu'on sait qu'ils nous regardent. On a embrassé beaucoup de gens dans cette télé. On a embrassé plein de gens sur le plateau de Gym Tonic. De Gym Direct. Et on vous embrasse, vous, qui nous avez regardés. Mais ce n'est pas terminé, parce qu'il reste encore deux questions. Oui, je sais, mais je ne disais pas au revoir, juste j'avais envie d'embrasser les gens. Ok, eh bien, c'est merveilleux. On se retrouve tout de suite pour la prochaine interview à thème. En fait, c'est une question à thème. Le plaisir coupable. C'est parti. On change de lieu. Mon cher Florent, nous avons changé de lieu. Nous sommes simplement en face de l'image d'avant. C'est-à-dire avec les perches, les caméras. L'envers du décor. L'envers du décor. Caméras, moniteurs. On a tout. Explique-nous un peu. Perches comme ça, télescopiques. Tu as les caméras. Tu as toujours un retour caméra. Donc, tu te vois toi-même en train de faire ce que tu fais. Tu ne te regardes pas spécialement, sauf si tu es dans un égotrip, comme c'est souvent mon cas à moi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le retour caméra. Les caméras. Alors là, ici, il y a une perche télescopique pour des mouvements en hauteur. Moi, je n'en ai pas parce que je ne bouge pas. Ici, il bouge beaucoup plus. Mais notre plateau n'a pas cette perche télescopique. Très bien. Le plaisir coupable, maintenant, si tu t'en souviens, c'est le moment où tu aurais profité du fait que tu sois à la télé ou du fait que tu sois comédien, que tu sois écrivain, toutes les activités qu'on a décrites avant pour obtenir quelque chose, un passe-droit où tu as profité de ton statut, de ta notoriété, de ton job pour obtenir quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te revient en tête ? Alors malheureusement, je ne suis pas du tout assez célèbre pour avoir ce genre de plaisir coupable. Je m'en sers. En fait, je n'en parle pas beaucoup, surtout que je passe à la télé. Dans mon métier, par exemple, de l'accueil, je ne le mets pas en avant. Bon, les gens finissent par le deviner d'eux-mêmes parce qu'un jour, enfin une nuit, ils ont un peu d'un secondier qui zappent et qui se mettent à zapper à la télévision et qui tombent sur moi. Alors c'est assez marrant parce qu'il y en a qui me disent, oh la vache, je m'emmerdais l'autre nuit à la télévision, je zappe, je tombe sur un mec. Ton sosie, c'est quelque chose d'incroyable. Je dis, ah bon, c'était quoi ? Tu sais, le truc hyper, le mec qui lit des bouquins tout seul sur son canapé, je dis, oui, ce n'est pas mon sosie, c'est moi. Voilà. Et alors, la réponse est quoi ? Mais non, c'est toi qui fais ça. C'est toi. Mais pourquoi tu ne communiques pas là-dessus un peu plus ? Ah, mais je communique. Non, je m'en sers. Après, ça dépend comment est orientée la question. Mais bon, de ce que je me souviens, elle est orientée plus perso. Évidemment, professionnellement, je le mets en avant pour obtenir d'autres opportunités dans le même cadre, forcément, oui. Après, perso, bof, bof, enfin, la télé, je vais le dire comme ça, c'est plus, oui, pour faire connaissance ou pour essayer de se donner de l'importance ou dans des fausses tentatives de drague, évidemment, oui, de dire qu'on travaille à la télé, bien sûr. Mais sinon, non, je n'ai pas encore eu à le mettre tant en avant que ça pour d'autres opportunités parce que ce n'est pas si flamboyant que ça non plus. Ce n'est pas assez paillette pour qu'on puisse vraiment en profiter, je crois. Très bien. Nous allons passer à la dernière et ultime question de cette interview avant de te laisser aller tourner sur le plateau. Oui, il est chaleur d'attendre. Nous, 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 c'est le goût. La question du goût est, elle est la suivante, comment est-ce que tu manges ta crème fraîche, mon cher Florent, toi qui es normand comme moi ? Eh bien, justement, la sauce normande, évidemment, c'est le must. Tu veux dire avec les champignons ? Avec les champignons, dans le riz, mélanger, tout ça, j'ai envie d'ajouter l'escalope, mais ce n'est pas très vegan-friendly, donc on va se contenter. On remarque la crème fraîche non plus. Donc, tu ne mangerais que la sauce normande ? Non, je me fais la sauce avec le riz. Ça, c'est avec le riz qu'on prend souvent, tu fais de la recette sauce normande. Mais sinon, avec des fraises, c'est très bien aussi. Ok, on choisit quoi ? Les fraises ou l'escalope normande à la crème champignon ? Évidemment qu'on choisit la sauce normande avec la crème champignon et les fraises en dessert. Car un repas sans dessert, c'est comme un livre sans le mot fin. On se quittera là-dessus. On se quittera là-dessus. Merci, mon cher Florent. Je te fais un bisou, mon cousin. Bisous. Merci pour cet épisode. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines maximum. J'espace un petit peu les épisodes en ce moment. Mais sachez que j'aime bien vous emmener à chaque fois dans des endroits épiques, des endroits uniques de backstage, de l'événementiel et du monde du spectacle. À très bientôt dans la crème fraîche. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, la.crème.fraîche. Sur TikTok, la même chose. Et puis, mettez-nous 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est très important pour qu'il y ait de plus en plus d'auditeurs et que je puisse vous emmener encore une fois dans les backstage de tous les événements et de tout le spectacle français, suisse et même ailleurs. Ciao, à bientôt dans la crème fraîche. Et surtout, lisez. Car la lecture, c'est important. Absolument. La crème fraîche.